A mi-chemin entre Bassa et Ajaccio, Corté est la principale agglomération de l'intérieur et la sixième ville de Corse en termes de population. 7 658 habitants en 2019, c'est 900 de plus qu'en 2009. Sous préfecture, ville universitaire, elle héberge aussi un hôpital et c'est aussi le siège du parc naturel régional de la Corse. Une ville touchée par la précarité, taux de pauvreté 21,5%, c'est plus que la moyenne nationale. Les étudiants ne sont pas épargnés, bien au contraire, 30% d'entre eux sont boursiers sur critères sociaux. La commission d'action sociale du CRUS chargée de les aider en cas de loyer impayé par exemple, a dû multiplier son budget par 2,5 en deux ans. Une population qui votera peu, accortée en mars prochain, puisque la plupart des étudiants sont inscrits dans leur commune d'origine. A ce jour, la ville compte 3620 inscrits sur les listes électorales plus une centaine d'électeurs européens. C'est un peu moins qu'à la dernière élection municipale. En 2014, 26% d'entre eux s'étaient abstenus. En mars, les électeurs se déplaceront qu'une fois à l'isoloir, puisque deux listes seulement se présentent. Sur les 29 conseillers municipaux élus, 14 représenteront Corté au conseil communautaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur France 3 Corse, VST, là pour ce second débat de la soirée après Porto V, qui vous venez de le voir avec ce sujet de Maya Graziani-Corté, où on s'affrontait deux candidats pour cette municipale 2020, qui sont sur notre plateau ce soir. Bonsoir à tous les deux, Xavier Paul, Vanina Borrome, vous allez débattre pendant 30 minutes sur le plateau de France 3 Corse. Nous parlerons bien évidemment politique, budget, économie et université. Et avant cela, je vous propose de découvrir en image qui sont les deux candidats qui s'affronteront à Corté. Portrait signé Pierre-Ignanini. Qui pour s'emparer de la citadelle cortenaise ? Les électeurs auront le choix entre deux listes. Une sera menée par l'actuel premier adjoint, Xavier Paul, aussi président de la communauté de communes du centre Corse. Ce médecin de 62 ans brigue le fauteuil de mer pour la première fois. Il prend la suite d'Antoine Sinde, qui veille sur la démarche depuis la dernière place. Cette liste allie gauche et droite, Pertidelo et Pertidone, une nouveauté dans la vie politique cortenaise. Face à Xavier Paul, on retrouve la conseillère exécutive PNC, Vanina Borrome. A 41 ans, cette gérante d'entreprise se lance pour la première fois dans la bataille cortenaise. La présidente de l'Office des transports mène une liste en duo avec Marceau-Simeone. Mais à la différence d'autres villes, le PNC et Corsigali-Bérane ne feront cette fois pas cause commune. Avec seulement deux listes engagées, il n'y aura donc qu'un seul tour à Corte. Retour sur notre plateau pour ce débat municipal corté en compagnie de nos deux invités. Xavier Paul, il vous succédait à Antoine Sinde. On va le voir à l'image dans un instant. Il a fait trois mandats. Au-delà du bilan, est-ce que vous ne redoutez pas d'être victime du fameux dégagisme ? Je n'aime pas trop ce mot, mais il est très à la mode. Ça peut arriver. Comme je vous l'ai dit, tout peut arriver en politique. Mais comme je vous l'ai dit lors d'une précédente intervention, je ne redoute rien. Ça, c'est déjà le premier point. Après, il appartiendra aux électeurs de Corte de décider qui, de Mme Bormi ou de moi-même, avec les listes qui sont derrière eux, qui présidera demain au destiné de la ville universitaire de la Corse. C'est difficile de s'inscrire dans la continuité ? Ce n'est pas difficile. C'est même un atout, vraiment. C'est un atout pour une raison simple. C'est que je ne compte pas dosser un bilan dont je pense qu'on pourra discuter. Je profite pour faire une petite parenthèse avant de rentrer dans le débat. C'est pour dire combien je suis heureux que nous puissions débattre, Mme Bormi et moi-même, échanger nos points de vue, nos programmes, parler de nos listes et de notre bilan, de manière à pouvoir éclairer les électrices et les électeurs Corte de nez, qui, comme il est dit dans vos reportages, dès le décès de demain ce soir, auront eu lieu le maire et l'équipe qui l'accompagneront en responsabilité pour présider au destiné de la ville universitaire de la Corse. Vanille Labbromé, on va parler un peu politique. Aucun cadre de Corsiga Libéra sur votre liste. Le mouvement dans un communiqué parle d'une occasion manquée et se demande, je le cite, si la perspective d'une victoire sur Corte était partagée par tous. Ce sont des voix qui vont vous manquer ? Écoutez, je regrette surtout que nous n'ayons pas réussi à avoir la majorité territoriale réunie, mais je crois que nous avons déjà communiqué. Corsiga Libéra l'a fait et c'était une bonne chose. Nous souhaitions nous retrouver autour d'un projet, autour d'une équipe, avec des compétences très diverses, avec une base militante très forte. Et je l'ai déjà dit, nous n'avons pas réussi à trouver d'accord, je le regrette. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant et se tourner vers le projet. Lors de la présentation de votre liste, le président exécutif était là, Gilles Siméogne, le député de la seconde circonscription de la Haute-Corse également, Jean-Félix Acquavive. Aucun cadre du PNC, c'est le courant auquel vous appartenez. Pourquoi ? Alors, le PNC était très largement... Je parle des élus territoriaux. Voilà, il y avait bon nombre d'élus territoriaux. Jean-Christophe Angé n'a pas pu se déplacer, mais en tout cas, Pierre-Paul et Paul Minigogne étaient présents à mes côtés. C'est le président du groupe à l'Assemblée et le PNC était bien présent. Alors, vous voyez ça comme une division dont vous pourriez bénéficier ? Bon, écoutez, je me suis concentré tout au long de ces dernières semaines et de ces derniers mois d'une part à constituer une liste d'union avec celles et ceux qui ont répondu à la main que nous avions tendue. Et à partir du moment où on a constaté que du côté des nationalistes, ou tout du moins du représentant des nationalistes qui siégeaient au Conseil municipal et qui a partagé, et même au-delà de partager, on en reviendra dessus après un certain nombre de nos points de vue, et on peut en être heureux pour corter, à partir du moment où cette volonté politique n'était pas partagée, nous on s'est concentré, en tout cas, je me suis concentré avec Tony Syne, sur la constitution d'une liste d'union la plus large possible, de rassemblement. Il a été bien dit, encore une fois dans votre reportage, que c'était une première à corter, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis convaincu du bien fondé de cette démarche, et que, pour ce qui me concerne, je l'ai commencé avant, et je la poursuivrai après les élections, quel que soit le score des uns et des autres. Je termine, parce que je considère que c'est essentiel pour le bien commun de corter. C'est une liste d'unions, droite-gauche, vous redoutez cette union, c'est une machine qui sera difficile à affronter ? Non, je ne redoute pas du tout, je crois que dans les élections, un plus un ne font pas forcément deux, donc les unions, ou les mésunions, on l'entend et on le constate dans toutes les villes, c'est toujours très compliqué de réussir à réunir le plus grand nombre. Je crois que ces unions, comme nous l'avons fait, nous, et comme cela est fait avec la liste de Xavier Paul, l'idée est de pouvoir, autour du projet, réunir toutes les personnes qui se reconnaissent dans le projet que nous voulons porter. Donc, non, je crois qu'il n'y a pas à craindre, je pense que les gens, les électeurs, les cortenets, auront ce choix, je pense que c'est une très bonne chose, je profite aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier Paul et tout à l'heure, c'est très bien qu'on puisse en débattre ensemble, j'ai énormément d'estime et de respect pour la liste que Xavier Paul y porte et pour lui également, et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant qu'on ait aujourd'hui deux offres qui puissent être proposées. Il y en avait trois en 2014. Rappelez, pardon, que du coup, forcément, il y aura un seul tour et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est un schéma qui est assez exceptionnel. Les nationalistes sont scrutés un peu à la loupe pour ce scrutin parce que c'est le premier depuis les territoriales et si l'on regarde les principales communes de Corse, Bastia, Ajaccio, Porto Vé, Corté, les nationalistes sont candidats sur des listes opposées. Pierre Savé, le maire sortant de Bastia, enfin le candidat à la mairie de Bastia qui répondait à une interview sur Mediapart, parle de crispation. Vous parlez de crispation ou de division ? Non, je ne parlerai pas de division. Je crois que sur une élection municipale, c'est vraiment très particulier et c'est très compliqué de pouvoir réunir tout le monde. Je pense que sur la territoriale, les enjeux seront différents et il y aura sans doute des schémas qui vont encore évoluer. Mais sur cette élection-là, je crois, et nous le voyons, je le disais, sur l'ensemble des communes qu'effectivement, il y a aussi les affinités, l'humain qui compte énormément et c'est ce que nous retrouvons, je crois, sur nos listes. Vous l'avez dit, Xavier Paul, une liste qui intègre des personnalités de gauche, notamment Philippe Marosé, qui était candidat en 2014 contre Antoine Sinde, mais également le fils de Pierre Jong, ancien conseiller exécutif sur la mandature de Paul Jacobi. Ça veut dire que cette union droite-gauche, elle pourrait être un tremplin pour les territoires à l'avenir ? – Moi, je vais vous surprendre. J'ai entendu les propos de Vanina. Moi, je suis focalisé sur l'élection municipale de Corté. – Oui, vous dites tout ça, le candidat, et puis après, ça change en cours de mandat. C'est normal, hein ? C'est humain. – M. Mariani, je m'excuse, mais Vanina me connaît bien et les Cortenais me connaissent très bien aussi. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire le lendemain le contraire de ce que j'ai dit la veille. Et de ce point de vue-là, moi, je prends l'engagement, je ne serai pas présent aux élections territoriales. – C'est un engagement que vous prenez ce soir ? – Tout à fait. – Même si on vous le propose ? – Tout à fait. – Vous vous concentrerez sur la mairie Corté ? – Je me concentrerai, si les Cortenais me font confiance pour le faire, d'exercer la responsabilité, qui est une lourde responsabilité, d'exercer, d'être maire de Corté. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne considère pas que l'élection municipale, a fortiori celle qui nous intéresse, celle de Corté, doit être un tremplin où les prémices de la préparation… – C'est souvent le premier tour d'une élection à venir, les municipales, c'est un peu ça, les territoires auront lieu en 2021. – Ça, c'est… – Téléphantame de journaliste. – Je ne veux pas en parler des termes. Les arrangements, les combinaisons, moi, tout ça ne m'intéresse pas pour une raison simple, encore une fois, c'est que je considère que l'élection municipale de Corté ne doit pas préparer ou servir à quoi que ce soit à préparer une élection territoriale qui a ses propres enjeux, qui aura ses propres recompositions. Après, il appartient à chacune et à chacun d'être à la fois cohérent dans la démarche, lisible sur ses intentions et clair sur le programme qu'on propose aux uns et aux autres. Moi, en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire. De manière à ne pas tromper les électeurs sur l'enjeu, parce que ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour Corté, qu'est-ce qu'on va faire pour eux. – On va en parler. Si vous êtes élue, Vanina Boromi, vous abandonnerez bien évidemment le conseil exécutif et la présidence de l'Office des transports, sans regret. Vous avez quand même géré, et vous gérez encore, des dossiers intéressants, la CEMOP, la DSP maritime, l'aérien. – Alors, il reste un an jusqu'à l'événance de la prochaine élection territoriale. Donc, j'irai au bout de ce mandat, bien sûr. Je crois qu'il est tout à fait possible de cumuler, et en tout cas, de terminer ce mandat, puisqu'il reste encore quelques mois. Il y avait de nombreux dossiers que je me dois d'amener à terme, et qui ont été très lourds et très importants. – C'est reproché, ça, souvent par les électeurs, le cumul des mandats. On est un peu partout et nulle part à la fois. – Alors, là, on a une élection qui arrive à très court terme aussi pour les élections territoriales. Donc, si c'était un mandat avec des élections qui arrivaient peut-être sur le plus long terme, bien sûr, je pense que ça aurait pu être une possibilité. Aujourd'hui, nous nous devons de terminer encore tous les projets qui sont en cours. Je rappelle d'ailleurs que Tony Sindh a exercé les deux fonctions pendant plusieurs années de président d'Office des Transports, conseiller exécutif et maire de Corté. – Alors, vous allez vous maintenant affronter, confronter vos opinions sur le budget. Premier thème de ce débat, l'analyse du budget de la commune montre que Corté dépend à 48% des dotations de l'État, 38% de produits de la fiscalité et 14% de recettes propres si je me fie au BP 2019. Peut-on faire autre chose qu'une gestion de bon père de famille quand on dépend de l'État à pratiquement 50% ? – Écoutez, moi, la gestion de bon père de famille, alors je sais que ça part une connotation un peu surannée. Moi, je la revendique. Et je pense que les maires des plus de 35 000 communes de France la revendiquent aussi puisque je pense que tout le monde essaye de faire de son mieux pour gérer une commune du mieux possible dans l'intérêt de ses habitants. Mais ça veut dire quoi gérer mon père de famille ? C'est assez simple. Ça veut dire ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne, c'est à peu près la même chose que dans une famille. Ça veut dire constituer des marges de manœuvre pour faire un certain nombre de choses. Ça veut dire ne pas augmenter les impôts quand on ne peut pas le faire. et ça veut dire solliciter tous les financements qui sont possibles pour essayer de faire aboutir tous les projets que l'on porte. Donc la gestion de notre père de famille, encore une fois, moi, je la revendique. Et si les cortenaires me font confiance, je poursuivrai dans cette voie parce qu'elle a permis de constituer des marges de manœuvre. Je ne vais pas citer beaucoup de chiffres parce que je pense que nos auditeurs et les électrices et les électeurs ne sont pas tous des experts en budget. Mais quand même, le bilan de la mandature qui s'est écoulée, ça tient en quelques chiffres qui vont être assez parlants. 15 millions d'euros d'investissement, si l'on prend la commune plus la régie de l'eau, sans augmenter les taux d'imposition de la commune depuis 15 ans. Une baisse des dépenses de fonctionnement et notamment des dépenses de personnel de 2,4%. Une baisse de la dette de la commune qui n'était déjà pas bien importante de 40%. Et la constitution de marge de manœuvre qui va nous permettre de financer le projet que nous portons. On va en parler. Alors, Vanilla, bon. Je finis tout simplement. Je crois que au travers de ces quelques chiffres et notamment celui de la baisse des dépenses de personnel, du montant important des investissements que nous avons réalisés sans emprunt et sans augmenter les impôts, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de communes qui aimeraient présenter ce bilan-là à la fin de leur mandature. Alors, Vanilla Bromé, ce bilan, vous le partagez ? Vous auriez fait mieux ? Le bilan, en tout cas, je l'ai toujours dit, effectivement, gérer un bon père de famille, c'est une expression, mais c'est une expression on doit et on devrait tous lorsqu'on est, lorsqu'on a un mandat comme celui-ci, gérer un bon père de famille. Il faut le saluer. Ensuite, je pense que c'est véritablement une question de volonté. On a une capacité sur la commune et je le salue d'autofinancement du fait de cette gestion, c'est certain. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de leviers pour pouvoir oser investir et passer de la gestion, je dirais, quotidienne, de la gestion administrative à une véritable politique structurante. Quel levier financier vous activez ? Il y a différents leviers. Évidemment, on ne touche pas tout ce qui pourrait être fiscalité. Certainement pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de leviers, je le disais, la collectivité de Corse. Corte est éligible au fonds montagne dans le cadre du comité de massif, les fonds européens avec toute l'ingénierie qui doit aller derrière et qui est très très lourde. Mais en tout cas, il y a de nombreux leviers qui peuvent aider la commune à avoir des projets structurants, importants et qui sont, à mon avis, nécessaires. C'est ce que ce sera le cœur de votre programme, les investissements ? Les investissements, bien sûr, le développement, la revitalisation, oui, tout à fait. Parce que là-dessus, il faut être quand même assez précis. Certes, nous avons des marges de manœuvre et si elles y sont, c'est bien parce que nous avons constitué. Je ne veux pas poser de questions de piège parce que... C'est un débat, il n'y a pas de questions à vous. C'est cette marge de... Cette capacité d'autofinancement qui est ni plus ni moins que la différence entre ce que l'on dépense d'un côté et ce que l'on encaisse de l'autre. Elle ne sert pas uniquement à investir. Elle sert aussi à amortir le choc de la baisse des dotations que toutes les communes cortées, il est vrai, un peu moins que les autres parce que nous sommes une commune pauvre. Et c'est un élément essentiel à prendre en compte dans la conduite de la politique publique à Corté. Il y a 96% des communes en France dont le revenu moyen par habitant est supérieur à celui de Corté. On évoquait tout à l'heure la précarité. Donc, on est bien obligé d'en tenir compte. Donc, ces marges de manœuvre restervent quand les dotations de l'Etat baissent plutôt que d'augmenter les impôts. On réduit un peu la voilure en termes d'investissement et donc on puise de ce qu'on pourrait appeler le bas de laine ou le reste à vivre si on parle en termes de famille de manière à ne pas augmenter les impôts et à faire une petite pause dans les investissements et leur relancer après. Elle sert aussi à autre chose. Notamment, lors des deux dernières années suite à la mise en place de la collectivité unique qui, je vous conseille, n'est pas une mince affaire. Donc, on a anticipé au niveau des investissements et les deux dernières années, on a inscrit en investissement 12 millions d'euros. Ce qu'on ne fait jamais d'habitude. Pourquoi nous l'avons-nous fait ? Et pourquoi nous avons été soutenus dans cette démarche ? Y compris par celui qui est... Permettez-moi le clin d'œil. Le deuxième, sur votre liste, qui a voté les deux derniers budgets de la Commune et les deux derniers comptes administratifs. Marceau-Simeone. Marceau-Simeone. C'est bien parce que nous avons expliqué que nos marges de manœuvre servaient aussi à ça en anticipant et en permettant d'envoyer des programmes dans les tuyaux, si je puis m'exprimer de manière un peu pas triviale, mais que tout le monde comprenne bien, de manière à ne pas prendre de retard sur ces investissements. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir mettre les investissements qu'il faut au moment où il faut en attendant que la collectivité unique se mette en place et que les réponses émanant de la collectivité de Corse, qui est un partenaire important de la Commune de Corseville, puissent être en capacité de nous répondre. Et comme ça, nous ne prenons pas de retard sur tous les programmes que nous avons mis en dévain. Alors, que répondez-vous ? Je voudrais rebondir déjà sur l'investissement et le soutien de Marceau-Simeone. C'est vrai, il a soutenu le budget et il a bien fait de le faire. Pourquoi ? Parce que soutenir cela dans l'opposition et c'est vraiment la démarche qui nous anime. Il n'y a pas forcément de l'opposition systématique politique. Lorsque les choses vont dans le bon sens, je crois que l'opposition doit être constructive et doit saluer cette bonne gestion. Nous l'avons vu dernièrement d'ailleurs lors du vote du budget de la collectivité de Corse. Donc, c'est vrai que cette opposition constructive, moi, elle me correspond parfaitement, elle nous correspond. Il a quand même souligné régulièrement le manque d'investissement à son sens, mais je crois qu'on se rejoint finalement. Il y a une marge de manœuvre, elle est importante et c'est ce qui va nous permettre de réaliser nos projets. Alors, il nous reste 10 minutes de débat. L'activité économique justement est tournée en grande partie vers le tourisme avec la vallée de la Reston. Une étude d'ailleurs de l'Office de l'Environnement révèle qu'en haute saison, le site peut accueillir jusqu'à 1400 personnes par jour avec les conséquences que l'on imagine sur la biodiversité. Si vous êtes élue, Valina Borromey, est-ce que vous limiterez le nombre de personnes sur ce site ? Oui ou non ? Alors, limiter, c'est assez compliqué de limiter. Par contre, je pense qu'on peut intervenir assez efficacement en tout cas sur le nombre de véhicules quotidiens par exemple en multipliant peut-être les navettes, navettes électriques qui pourraient desservir le site. Éviter les véhicules ? Éviter les véhicules, en tout cas le limiter à un certain nombre et permettre avec beaucoup de navettes de pouvoir desservir le site. également un aménagement qui à mon sens est absolument indispensable en termes d'hygiène notamment et aussi je pense qu'il est indispensable d'informer au maximum les visiteurs de l'intérêt de ce site, de ce qu'ils représentent et du respect qu'ils doivent avoir lorsqu'ils arrivent sur un site comme celui-ci en termes de respect d'environnement. Je pense qu'il y a une communication à faire. Celle-ci, elle doit être transversale et nous avons tous un rôle à jouer et la commune pourrait à partir du moment où on décide de rentrer dans cette vallée informer des équipements qu'on pourrait mettre à disposition et limiter en tout cas cette circulation autant que possible pour préserver ce site qui en a besoin également. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu ? Alors, Xavier Paul, vous basez votre programme sur le développement durable en partie ? Tout à fait. C'est le conducteur de la banque. C'est le conducteur. Est-ce qu'on peut faire du développement durable quand on accueille autant de monde sur un site aussi ? Alors, sur l'OGS... C'est un grand site, donc, classé grand site depuis 1966. C'est un sujet que je connais particulièrement bien. Alors, pour faire court, ce n'est pas quelque chose qui est organisé comme ça. Premièrement, c'est une opération grand site. Vous savez très bien qu'il y a... Cette opération a été validée par la commission des sites de Corse. Elle a été validée par le Conseil supérieur des sites à Paris en présence, à l'époque, de Mme Ségolène Royal, ministre de l'Environnement. Et pour tout dire, qui avait même, à l'issue de cette réunion, donc, qui a validé les 29 fiches actions qui sont comprises dans cette opération grand site, qui a même félicité, au travers d'un tweet, le travail effectué par la commune pour présenter le dossier qui a donné lieu à la validation de ces 29 fiches actions. Bien. 29 fiches actions. Cette OEVS est pilotée par la commune et au travers de ces fiches actions, il y a divers intervenants, dont la collectivité de Corse pour ce qui concerne, par exemple, le routier, mais pas seulement. L'ancien département, mais maintenant, ce n'est plus d'actualité. L'Office de l'Environnement, la communauté de communes pour ce qui concerne l'assainissement, et tout ça est piloté par la commune au travers d'un comité de pilotage. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons déjà investi plus de 600 000 euros. Je ne vais pas énumérer ce qu'il y a dans mon programme. Non, parce qu'il nous reste cinq minutes de débat et vous avez trois minutes d'avance pour le temps de parole. Tout ce que je suis en train de dire est explicité dans le programme et le bilan qui est à la disposition des cortenées depuis trois jours. Donc, nous avons fait un certain nombre d'actions et toutes les actions que nous pourrions faire, et je suis tout à fait d'accord parce que l'objectif de l'EGS, il est simple, c'est le tourisme durable. Donc, il faut discuter ensemble au travers de ce comité de pilotage duquel est partenaire la CTC et l'Office d'Environnement de toutes les actions que nous pourrons mettre en œuvre pour ça. Mais il faut veiller aussi à un développement économique raisonné de la vallée puisque c'est le poumon économique de Corté. Oui, trouver le juste équilibre, c'est là l'exercice et c'est là la complexité du débat. C'est le poumon économique, c'est quelque chose d'indispensable pour la ville, économiquement, touristiquement, avec aussi la vallée du Tavignan. Je crois qu'il y a aussi d'autres possibilités. On pourrait aussi envisager entre les différentes intercommunalités, la 4C, la communauté de communes Pascual et Paoli, de pouvoir mettre en œuvre un office de tourisme aussi, par exemple, en commun pour nous permettre d'agrandir et de faire participer les vallées, je dirais, naturelles au développement touristique aussi de la ville. Moi, je crois que sur le développement durable et cet environnement, il est indispensable, mais nous y travaillons tous, de pouvoir trouver ce juste équilibre. Il faut maintenir, évidemment, ce tourisme, mais il faut l'adapter, il faut le tempérer autant que possible, et je pense que nous avons les moyens de le faire. Cinq minutes d'émission, très vite. On échange, on débat. Par rapport à l'office de tourisme, je souscris tout à fait à votre proposition, d'autant plus que ça fait longtemps que nous l'avons formulée par rapport à la communauté de communes Pascual et Paoli. mais vous savez qu'à un moment donné, il y a eu des petites tensions, notamment lors de la dernière application de la loi Nôtre, où il y a eu la création de PCI, alors certaines de bonne volonté, d'autres, plus ou moins, à marche forcée, ce qui n'est jamais une bonne chose en termes de démocratie et surtout après en termes de résultats. Donc moi, j'ai toujours dit par rapport à eux, et j'en ai discuté souvent avec son président, Paul Zantoubarie, plutôt que de forcer des rapprochements qui n'ont pas de sens de mon point de vue, que ce soit financièrement à partir du moment où les deux intercommunalités ne sont pas au même niveau en termes d'aménagement, etc. Par contre, on peut trouver des points précis sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et celui-là en est un. Donc je suis tout à fait favorable à ce type de travail. Il nous reste trois minutes d'émission. Il y a un petit peu d'avance sur son temps de parole. Corteville Universitaire n'échappe pas à un phénomène qui touche de nombreuses villes. Les villes se vident en milieu de semaine. Quand les étudiants rentrent chez eux, Corteville est-elle suffisamment attractive pour garder les étudiants sur place ? Alors, Corteville, à mon sens, c'est une tendance générale. C'est une tendance générale, tout à fait. Je pense qu'il y a un véritable travail de partenariat à créer avec l'université qui est absolument essentiel pour la ville. Maintenir la qualité de vie des Cortenets tout en prenant en compte ce besoin des étudiants qui est un besoin aussi pour l'économie de la ville. Alors là, différents points. un partenariat, pouvoir associer, par exemple, les étudiants à participer avec la commune à des stages, à participer à des activités pour les scolaires, repenser peut-être l'aménagement, par exemple, paysager du centre-ville avec le DU architecture. il y a tout un tas de partenariats que nous devons mettre en œuvre, par exemple, aussi au niveau de la voie douce que nous appelons de nos voeux et également, je l'ai retrouvé dans le programme de Xavier Paul, et cette voie douce doit aussi desservir avec le CRUS, l'université, tous les sites universitaires et repenser et créer, par exemple, une navette, une desserte pour les Cortenets, pour ces sites et également, au-delà, pour toute l'intercommunalité. Il nous reste une minute trente sur l'université. Simplement, sur l'université, très rapidement. Non, très vite, parce qu'après, vous allez conclure chacun de votre pays. Le partenariat existe et il y en a des exemples dans le bilan et dans mon programme. Il y a la voie douce. Il va y avoir une opération importante de revitalisation du territoire que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui a déjà commencé et qui va s'accentuer au cours des mois qui viennent, dans laquelle l'université va être impliquée. Il y a tout un tas de partenariats. Je tiens quand même simplement à rappeler par rapport à l'université qu'il y a une date importante et fondatrice de l'université, c'est en mai 2003 quand un certain Nicolas Sarkozy est venu à Corté et avec le président de l'époque et Tony Sinde ont permis la mise en ordre de l'université de Corse et c'est bien ça qui a permis à l'université de se développer comme elle est développée aujourd'hui. Ce débat est quasiment terminé, vous avez une minute de conclusion pour laquelle je ne vous interromperai pas. Alors écoutez, moi je vous remercie déjà pour ce débat, on aurait tellement de choses à dire mais c'est vrai que c'est un peu court. En tout cas, rappelez au Cortenet que le 15 mars, ils vont avoir une date, une date qui va être extrêmement importante pour leur avenir. il y aura un seul tour, ils auront la possibilité de pouvoir voter pour un projet innovant, pour un projet ambitieux, une équipe complètement investie dans la volonté de redynamiser cette ville, de donner un souffle nouveau et je crois qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose. Vous avez très peu de temps parce que votre temps est consommé, donc 10 secondes. Disons, ça va faire court. Allez. Simplement, il n'y a qu'un seul tour, le 17 mars au soir, les Cortenets encore une fois ont réduit le maire et l'équipe qui va l'accompagner aux responsabilités. Pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne ma liste, je propose un chemin, je propose une méthode, je propose un programme et je souhaite que les Cortenets se mobilisent en nombre à cette échéance qui est extrêmement importante pour l'avenir de la ville universitaire de la Corse. Merci Vanina Borromi, merci Xavier Pauli d'avoir participé à ce débat municipal corté sur France 3 Corse Vier-Asté. Le prochain débat, le 4 mars à 21h sur France 3 Corse toujours, débat entre les candidats en lice à Ajaccio. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse Vier-Asté. La bonne azère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada